bonjour bienvenue sur je suis née 30 fois je me rapproche de françois je sais pas si vous avez remarqué c'est la première fois que nous recevons une invitée sur canapé et bien c'est normal parce que notre invitée elle vient nous parler de l'intime enfin j'ai l'intime conviction qu'il nous parle de l'intime et donc c'est pour ça le canapé le cosy mais c'est aussi cet endroit où quelque chose se relâche il n'y a rien à je dirais pas qu'il n'y a rien à trouver mais s'il y a quelque chose comme ça je ne vous ai pas dit françoise dieppe est conteuse formatrice et coctrice françoise certains sont contre le compte en nous disant oui mais c'est manichéen et puis c'est toujours voilà la princesse le prince nous sommes toujours dans les vieux schémas et en relisant marie louise von france en trop dans la nuit de lieu je m'assimais passionnée c'est que elle nous expliquait que c'était que tous les personnages finalement du compte c'était une partie de nous voilà c'est intéressant ce que quand phébé michel ont fait les lumières mondia il y aura de l'ombre et j'ai dit mais c'est parfait merci merci rappelez moi qu'il faut que nous parlions de sépare d'ombre que les comptes rendent visible aussi est ce que ça doit être effacé ou pas est ce que tu me dis que la belle au bois dormant c'est moi mais je suis aussi le prince charmant je trouve ça assez fun par contre c'est vrai de me dire cendrillon mais éventuellement être une des soeurs pas sympa et la belle-mère je suis pas toujours prête mais est-ce que tu peux nous parler de cette multiplicité du visage du compte de l'identification et de ce que ça peut apporter loin de ce regard manichéen autour du monde alors moi j'ai envie de parler de deux choses d'abord d'une expérience précise parce que effectivement moi je suis convaincue que c'est un peu on appelle ça la logique du rêveur quand on rêve en fait on est dans tous les personnages de son rêve et il n'y a pas de jugement moral ça n'a rien à voir un jour je racontais et effectivement dans mon histoire il y avait donc c'était une version de la chèvre des piquets il y a un loup qui a le mérite d'être non seulement méchant mais stupide ah c'est bien parce que quand on est idiot comme ça au moins celui qui est plus intelligent enfin bon je te fais pas de de portrait c'est plus rassurant voilà en tout cas à la sortie je me souviens de la maîtresse qui a fait ce que maintenant j'interdis de faire et je suis très claire là-dessus elle a dit alors quels personnages que vous préférez et il y en a un qui a dit moi c'est le ah ça m'étonne pas toi qui est insupportable etc et je me suis dit mais au secours et là j'ai quand même eu la bonne réaction de lui dire il a le droit madame il a le droit à un moment d'avoir envie d'être le loup c'est pas grave elle m'a regardé bon évidemment c'est un truc qu'on fait pas normalement devant les enseignants mais pas en cause et tout mais là ce petit gars elle venait je pense qu'il y a des paroles qui tuent et je pense que ça c'était une très mauvaise parole qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour au moins pour l'enfant voilà et quand même pour les autres autour je pense que effectivement tu as raison sur l'ombre on a tous nos parts d'ombre on a tous le droit de s'identifier à qui on veut même des fois on sait pas mais on sait bien plus que dans le théâtre et dans le cinéma d'ailleurs les personnages méchants sont souvent les plus intéressants mais bon ça c'est quelque chose en tout cas ce qui est sûr c'est que on n'a pas à demander après parce que chacun dans le secret de lui-même et bien il y aura un personnage qui l'aura préféré et c'est à lui c'est son secret mais voilà quoi laissons justement ce genre de d'identification momentanée pouvoir se faire de façon libre et non surveiller noter et que ça serve pas après à te juger et puis ça se fait ça se fait pas nous rentrons encore dans une autre logique quoi oui et puis en même temps les morales elles sont différentes selon les cultures voilà moi je trouve qu'à un moment faut aussi respecter en face de soi la personne qui est là et qui peut-être peut avoir à un moment une colère et un besoin de vous voilà et puis en même temps moi j'ai envie de parler aussi de la dimension métaphorique la dimension symbolique alors je fais souvent cette comparaison je dis à un conte en fait ça se mange et quand on mange alors je parle souvent d'un gâteau que je ne peux plus manger aujourd'hui puisque je suis au régime pour des raisons de santé sans gluten ni produit laitier c'est donc j'aime parler des millefeuilles voilà alors on y va on a donc les épaisseurs de pâte feuilletée avec entre chaque couche de la crème pâtissière par dessus un petit glaçage avec un tortillon de chocolat et quand on mange le millefeuille et ben en fait on croque tout à la fois et c'est ce mélange de suavité et de croquant et en même temps ce truc très sucré mais un peu froid du dessus qui font tout le goût qui fait tout le goût c'est ce mélange qui fait tout le goût et ce plaisir quoi voilà et je pense que pour le conte c'est ça c'est à dire qu'il y a plein de couches superposées et d'ailleurs ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur ceux qui vont écouter ben chacun d'entre eux il va prendre une couche il y en a qui vont prendre le fil du récit tout simplement et puis après dessous il y aura un autre sens qui sera peut-être justement la revanche du petit sur le plus grand et puis un petit sentiment autre et puis après il y aura encore quelque chose d'autre sur je sais pas moi une philosophie de vie et tout ça c'est des couches superposées et chacun a le droit de prendre là où il veut et je pense du coup que c'est très primitif je dirais primaire pas primitif parce que primitif c'est un jugement différent mais enfin bon c'est vraiment ne pas aller au fond des choses que de se dire que tout ça n'est que comment dire des clichés qui pourraient être suivis etc d'autant plus qu'il y a plein de versions des contes et que on voit qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes que les femmes n'ont pas toujours ce rôle de potiche idiote que si on va chercher un peu plus loin peut-être que c'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup de des salinés à un moment par des hommes qui avaient une idée précise sur le rôle de l'homme et de la femme et qui ont donné un regard voilà cette idée de compte de bonne femme j'étais en train de penser de la même manière les simples dont nous savons maintenant que les simples ce sont des plans complexes et ô combien royales mais elles étaient dites simples et elles ont été aussi d'une certaine manière il y a eu une forme de dénigrement oui et puis la sorcière par exemple qui dans certains comptes va plutôt c'est une femme qui a des pouvoirs ça ça fait peur là au moins c'est clair oui mais quand tu vas chercher les vieilles versions tu te rends compte qu'en fait par exemple la baba yaga c'est une sorcière terrible sur sa maison au pack de poulet et puis qui mange tout en fait heureusement qu'elle est là parce que c'est elle qui va mettre à l'épreuve la jeune femme et qui va lui permettre de trouver des solutions pour elle même et lui donner les armes pour qu'elle puisse repartir un jour je travaillais avec un thérapeute qui me dit tu décrirais tu décrirais cette situation comment et je lui dis ben quand même c'est un tyran pour cette dame son patron c'est un tyran et il m'a dit rappelle toi parce que du coup elle avait du mal à se positionner et il dit ben rappelle toi qu'un tyran parfois c'est celui qui tire vers le haut alors là ça m'a pas arrêtée parce que j'étais pas du tout dans cette et en fait il lui permettait de se positionner et un jour elle m'a dit mais en fait si j'y arrive avec lui c'est gagné même pour mon père ou pour d'autres et je me suis rendu compte qu'effectivement celui qui vient nous déranger celui qui vient c'est pas forcément celui qui nous veut plus de mal ouais ouais puis après je repense moi aussi par exemple il y a une histoire où en fait le père chasse la fille qui lui a dit je t'aime comme le sel parce que le sel c'est ce qu'il donne du coup à la vie etc ouais si tu l'aimes comme ça va t'en de là etc et elle s'en va et moi au début je trouvais ça terrifiant je disais mais c'est une horreur etc sauf que en fait elle aimait trop son père et c'est un ami qui un jour alors que j'étais en train de bosser dessus il me dit heureusement qu'elle est partie heureusement qu'à un moment elle s'est détachée de cet amour trop fort et ça n'a pas empêché qu'à la fin il se retrouve et tout et moi d'un coup c'est un peu tu sais le rideau qui se déchire et puis ah bah oui en fait il a raison bah oui mais effectivement il fallait qu'on la pousse dehors à un moment et puis après ça va très bien et elle a résolu son problème et puis elle est capable d'aller vers les autres et vers le monde c'est ce que j'étais en train de penser je pensais à Tanguy comme tant d'autres au final il y a quand même un plan de société où les enfants restent de plus en plus les enfants les grands enfants les jeunes adultes restent de plus en plus longtemps en tout cas ça peut arriver il y a cette notion de peur de l'inconnu et est-ce qu'il y a un apprivoisement dans le compte de l'inconnu ? ah bah oui bah oui parce qu'il y en a souvent qui sont obligés de partir et puis là on se dit oh là là mais les épreuves ça va être terrible et en fait c'est comme ça qu'après effectivement ils peuvent se découvrir eux-mêmes et puis et découvrir des forces qu'ils n'auraient pas soupçonnées alors j'arrive plus à me souvenir je crois que c'est Boy qui parle David Boy qui dit que le compte c'est nécessaire pour la quête de soi non pour dépasser les difficultés il y a la quête de soi est-ce que tu vas dans ce sens aussi cette notion de quête de soi initiatrice du compte ? ah oui une fonction initiatrice totale totale et ça quel que soit l'âge ? ah oui bien sûr oui parce que en plus on s'imagine toujours que c'est juste pour un âge alors je dirais pour les plus petits il y a aussi la capacité de compréhension qu'il y a des choses qui les intéressent plus à un moment de leur vie on a aussi des comptes qui nous concernent plus mais des fois il y a des comptes qu'on reçoit à un âge et on y voit une chose et puis quand on y dit on y voit autre chose et puis quand on y dit il y a encore plus je sais plus c'était la phrase de alors c'est une introduction de comptes d'Amadone Pateba qui dit mes comptes sont des histoires pour amuser les enfants des occupations pour les femmes qui tissent au clair de lune et des leçons de vie pour les talons rugueux et les mentons poilus une histoire comme ça enfin bon bref comme quoi chaque âge de la vie est concerné par les mêmes comptes chacun y prenant ce dont il a besoin au moment de sa vie où il en est là maintenant les compteurs nous les retrouvons dans les écoles dans les foyers même dans les salles de spectacle mais là ce que tu es en train de nous rappeler c'est quand même que le compte c'était quand même la veillée où finalement tous les âges étaient présents et que chacun prenait sa partie du millefeuille de là où il en était ouais ouais et justement la différence je dirais entre le compte et le théâtre c'est que dans le compte en fait on s'adresse aux gens il n'y a pas le quatrième mur qui nous coupe et qui fait que les gens sont devant je dirais une scène dans laquelle ils ne sont pas le compteur il parle aux gens qui sont là et du coup ça casse un peu ce côté spectacle où je ne fais que regarder en fait je suis avec et c'est pour ça que j'aime bien la notion de cercle parce que dans la notion de cercle en fait on est ensemble et le compte il est au milieu entre nous et en fait le compte il est là moi je le propose il vit sa vie et puis hop chacun y apporte sa petite pierre en parlant ou en ne parlant pas alors vous ne le voyez pas mais je me permets de regarder hop c'est un pied alors pourquoi je montre le pied de Françoise parce que il y a quelques années m'a invité elle m'a invité il m'a dit ça va te plaire bon on n'aurait pas trop envie de sortir mais je suis sortie c'est à Strasbourg en plein hiver il faisait froid il y a longtemps et la seule chose dont je me souviens qui m'a beaucoup marqué c'est quand on me soit massif il me dit bon ben je vais au spectacle mais non c'était pas un spectacle parce que la personne qui est rentrée sur scène est rentrée pieds nus et là tout de suite pour moi c'était l'évidence que j'étais pas au spectacle je savais pas ce qu'allait se passer j'étais toujours au courant de rien je voulais rien dire mais j'ai su que je rentrais dans un autre espace et la deuxième chose que cette personne a fait en rentrant pieds nus après être rentrée pieds nus elle a allumé une bougie et je pense à Céziane voilà je pense à plusieurs personnes là c'est lui pour la bougie mais la première c'était Catherine et je me disais ça y est qu'est-ce qui se passe il y a quand même cette notion de quand tu dis le comte au milieu qui vit sa vie il y a un espace sacré oui alors ça crée il y a de la spiritualité en tout cas c'est sûr effectivement on ouvre quelque chose qui en plus on est un maillon de la chaîne avant nous il y a eu plein de gens qui ont raconté ces histoires là et nous on est à un moment où effectivement ça va passer par nous mais on le redonne et je pense que ça c'est super important et c'est là que en fait moi je ressens tous ceux qui m'ont dit avant et j'espère tous ceux qui l'ont dit après et c'est assez étonnant parce que ça m'arrive maintenant n'est-ce pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas l'autre jour j'étais à l'est donc j'ai venu écouter mes amis comteurs et je vois une dame qui me regardait mais vraiment de façon assez assistante à la fin elle me dit vous êtes Françoise Dieppe je dis oui au flou elle me dit je vous ai vu il y a 35 ans avec mon fils qui à l'époque avait 5 ans vous étiez alors elle me donne le nom de la bibliothèque c'était à Saint-Jean-Dupin qui était à côté d'Alès vous avez raconté l'ours se réglisse et son sac à ma liste et mon fils qui est aujourd'hui à 40 ans s'en souvient toujours et je voulais vous le dire ah c'est extraordinaire et ça m'arrive maintenant de voir aussi des mamans qui viennent avec leurs enfants et qui viennent me voir et qui me disent voilà je vous ai vu j'étais ancienne vous avez raconté telle histoire et maintenant mes enfants à moi ils sont anciennes j'ai voulu vous les amener parce que je voulais qu'ils partagent ce que moi j'avais vécu tu vois c'est des trucs ça veut dire que c'est des moments qui ont été partagés et où il y a quelque chose en plus les gens se rappellent de l'histoire moi j'entends quand même la continuité j'entends comme la continuité quelque chose que j'avais pas perçu même en temps du temps cette continuité qui traverse les âges qui traverse l'humanité depuis la nuit des temps jusqu'à la nuit des temps du coup le compteur est un transmetteur je peux dire quelque chose comme ça que j'entends et où chacun apporte sa couleur avec les pommes dans ma cas de vie mais il n'empêche que ça reste à la fois contemporaine et totalement moderne c'est à dire que le parent il peut être aussi porté par ça nous pouvons aussi l'encourager à dire qu'il y a beaucoup de monde derrière vous qui ont raconté cette histoire oui c'est important vous n'êtes pas seul avec les cons ce sont des milliers des éons des éons avant vous d'histoire qui ont déjà vécu et qui ont déjà été ensemencés donc osez osez compter pour la continuité de l'esprit c'est ça que j'entends l'esprit de la lumière il y a quelque chose comme ça il y a tellement de gens qui les ont déjà raconté que c'est à partager c'est à partager trésor de sagesse merci beaucoup François merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous